Moi, je parle avec des sources proches du camp des loges, des gens qui voient, qui assistent aux entraînements à Doulai Emery. J'ai assisté à la fin de la séance cet après-midi. C'est quelqu'un qui est toujours derrière ces joueurs, qui les motive, qui est là pour leur donner des consignes, qui travaille beaucoup à la séance vidéo, qui a besoin du temps pour marquer son empreinte sur cette équipe-là. Et il a plein d'arguments. Il a plein d'arguments. Je me rappelle avoir défendu Marcelo Bielsa sur, notamment, cette fin de saison à l'Olympique de Marseille qui avait entraîné cette quatrième place en expliquant la vie du groupe. Un Mercato raté, notamment. Ça avait explosé. La blessure d'Anne-Coulou. Là, aujourd'hui, il a plein d'arguments au Ney Emery. Il n'a pas géré le Mercato. Il est arrivé en fin de Mercato. Il a récupéré les joueurs que le Paris Saint-Domingue devait signer ou bien les joueurs que le Paris Saint-Domingue avait envisagé de recruter, mais qui avaient d'abord déjà dans des clubs. Comme Cricovic, par exemple. Tout le monde dit que c'est lui qui l'a choisi. Mais il a validé en dernier lieu son recrutement. Il a aujourd'hui un cycle qui n'est pas le sien, qui est le cycle de Carlo Ancelotti et qui est le cycle de Laurent Blanc. Aujourd'hui, il est arrivé avec un staff de quatre personnes. Il a une envie d'étoffer un peu plus son staff. Ça va être sans doute le cas parce qu'il a envie de marquer aussi l'institution Paris Saint-Domingue. À Unai Emery, on n'a rien donné. On n'a rien donné au sein du PSG. On n'a rien donné de plus qu'à son prédécesseur aussi qui avait les clés du PSG. Nasser Khalifi a décidé de se retirer un peu de la proximité qu'il avait avec certains joueurs. Aujourd'hui, Unai Emery, il a envie d'apprendre et il apprend dans un climat différent. Il a besoin d'adaptation. Et ces joueurs-là, ils commencent à le comprendre. Moi, quand on parle avec certains joueurs, ils nous disent « moi, nous, on est derrière le coach, on est derrière Unai Emery ». Je pense qu'il faut lui laisser du temps parce qu'il a besoin de découvrir un nouveau championnat comme un joueur. Et cet entraîneur, il a une foi, une envie de gagner incroyable. Moi, je suis passionné par ses entraînements, par ses séances. J'ai pu discuter avec lui hors micro. Il est complètement transcendé par sa mission qu'il a au PSG. Et d'un jour à l'autre, après un mauvais résultat contre Ludo Goretz, après un mauvais match contre Montpellier, on essaie de tout détruire. Certes, le PSG n'est pas encore flamboyant. Ça, on le reconnaît. Mais le PSG commence à retrouver par des phases de jeu, par des séquences, un bon jeu. Et ça, il a besoin de ses joueurs pour le faire.